Telle affaire, il est choué. Telle affaire, il est choué. Telle autre affaire, il est choué. Dites à ce dernier, il est choué. Je peux chouer, mais ma vie est faite pour que je puisse réussir. Alléluia. Alléluia. Et quand je marche en tant qu'enfant de Dieu et que je commets une faute, une erreur, je ne m'arrête pas là. Parce que je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas une erreur. Non. L'heureur dans la vie est de passage. Ce qui reste dans la vie, c'est le succès. C'est la réussite. C'est le succès. Quand l'échec arrive, je lui ouvre la fenêtre, il s'en va. Mais quand le succès arrive, je lui donne le fauteuil, il s'assoie. Alléluia. Alléluia. Et pour cela, il faut la foi dans chaque promesse du Seigneur. La foi dans chaque promesse du Seigneur. Si je crois en ma guérison, je ne regarde plus les signes de la maladie. Mais je regarde la promesse du Seigneur. Et elle dit par « Je suis guéri. » Et je reste sous cette parole. Le diable viendra montrer les signes. Dire « Tu es en combat. Tu es en combat. » Un jour, le four-mal-âme était souffrant. Et quelqu'un lui salut. Comment ça va ? Il dit « Je vais très bien. » Et il dit « Je le pousse d'arriver d'un interrogateur. » Et quand l'invité est parti, « Tu es souffrant. » Il dit que « Tu vas très bien. » Il dit « Oui. » « Mon corps est souffrant. » « Mais ma foi se porte très bien. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Mon corps peut être souffrant. » « Mais ma foi est en bonne santé. » « Si ma foi est en bonne santé, elle amènera mon corps à obéir à cette bonne santé. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Nos oeuvres rendent notre foi visible. » La seule chose que les hommes peuvent voir qui attestent que Dieu est notre vie, c'est que les promesses de Dieu dans notre vie se réalisent. Qu'est-ce qui atteste que le Dieu que j'adore est un Dieu qui t'en sent ? C'est parce que autrefois, on me voyait péché et aujourd'hui, j'ai créé cette boue de péché et je marche en santé de vie. C'est ce que Dieu a accompli dans la vie qui atteste qu'il est Dieu et qui montre aux hommes qu'il est Dieu. Paul, dans Romain 8, montrait ce que Dieu voyait en Abraham, la foi, qui est une grâce du Seigneur. Jacques montrait ce que les hommes voyaient en Abraham, parce qu'il en sait ici. Et comme Abraham, c'est le père de la foi, c'est notre père, c'est celui, c'est la trace que nous marchons. il faudrait la foi en nous, tu la vois. Mais il faudrait que le monde voit cette foi et elle ne peut, le monde ne peut voir cette foi que par les œuvres que Dieu en nous manifeste. Amen. J'arrive. Nous disons au monde que le Seigneur est merveilleux. que quand tu vis en lui, il te forge et te façonne. Et notre vie devant le monde par notre marche sur la voie du Seigneur atteste au monde que Dieu transforme réellement. qu'il transforme réellement. Quand nous disons qu'un autre Dieu appartient l'or et l'argent, comment le monde le verra. Ce qu'on dit, c'est juste une déclaration. personne n'ira voir un trésor quelque part qui montre que notre Dieu appartient l'or et l'argent. mais lorsque le monde voit que tu fumier, Dieu nous tire. Nous qui n'étions rien dans ce monde et nous faire soin avec les grands, le monde est obligé de reconnaître qu'un autre Dieu appartient l'or et l'argent. C'est pour ça que je le disais. Il faut toujours dire que je ne suis pas une erreur. Je suis une réussite. Je suis un succès. Parce que mon créateur m'a créé pour être un succès. succès sur le péché. Succès sur le monde. Succès à tous égards. Parce que l'homme est corps, âme et esprit. Si je dis que mon Dieu bénit et qu'on me voit à une organisation lamentable, on dirait mais on ne voit pas sur ta vie. Amen. Amen. nous sommes obligés de faire en sorte que le monde voit Dieu dans notre vie. Et pour le faire dans ce que nous avons comme part à porter, c'est de croire chaque promette du Seigneur et d'agir sur la parole. agir sur la parole. Si je reste à la maison que je dors matin, midi, soir, comment verrais-je que mon Dieu est un Dieu qui bénit? Je suis obligé d'aller chercher un travail en te prendre quelque chose, en comptant sur sa grâce, en n'ayant peur de rien. en n'ayant peur de rien. Si je choue, je dis à l'échec, c'est un pas vers mon succès. Alléluia. Et Dieu fait un caractère à ce défi. Quand Moïse bat à l'Égypte, il avait un bâton, un bâton pour aller contre l'Égypte qui était la première puissance mondiale. si Moïse ne connaissait pas l'Égypte, il a dit bon, il allait en tant qu'ignorant. C'est comme tu vas affronter un universier que tu ne connais pas. Tu ne sais pas s'il est constaud, il est gaillard, il a telle âme, telle âme, tu prends un simple bois, tu vas, tu ne savais pas. Mais Moïse avec un Égypte, il sait la puissance des feux de l'Égypte. Il sait cela très bien, mais il vient avec un bâton, un vieux bâton. Alléluia. Alléluia. Je me dis, mais ce n'est pas ce Moïse qui a échoué ici. Oui, il avait échoué, mais cette fois-ci, il vient avec le Dieu du succès. il est allé avec un bâton noueux. Un scientifique lui disait, il lui disait, Moïse, tu vas te suicider. Il suffira qu'un petit soldat tire une flèche, c'est fini, tu es mort. Mais Moïse savait ce qui il s'était accueillé. Alléluia. Alléluia. Pharaon était vu comme un dieu, mais Moïse a fait l'expérience du puissant Adam. Alléluia. 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 Un homme de 80 ans qui a oublié tout ce qu'il s'est fait comme armatio, comme technique de guerre, il vit avec un vieux bâton parce qu'il a fait l'expérience du puissant Adam. Parce qu'il a eu la révélation. Pour en dire que la foi n'est pas la témérité, n'est pas l'arrogance. La foi est basée sur la révélation. Il avait cette révélation de sorte que rien ne peut l'effrayer. C'est pourquoi t'as un enfant de Dieu en avant sur un terrain dont peut-être que ça nous montre nous révèle la chose. Quand Dieu t'a révélé la chose, tu vas avec une pleine assurance. Alléluia. 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 C'est la révélation de la chose parce que je sais que tout le ciel est avec moi. Quand David allait devant Goliath, la probabilité de succès était pratiquement nulle. Il avait une fonde à la main. Goliath avait tout un masque blendé du haut jusqu'en bas. Mais c'est seulement le petit espace, le petit espace sur un homme de 3 mètres aussi large. Juste le petit espace. en mode antique, la probabilité était part nulle. Mais comme il savait, il avait la révélation qu'il transgerait la tête de Goliath. Il allait avec assurance. Il lança la fonde avec assurance. Et dit, le Dieu qui m'a appelé, lui-même guidera la pierre. lui-même guidera la pierre. Et Dieu a guidé la pierre pour qu'elle frappe là où c'était le seul lieu possible. Alléluia! 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 Lorsqu'on fasse une situation, on pense qu'il n'y a pas de solution. La solution la plus improbable, c'est elle que Dieu va utiliser. plus son nom soit glorifié. Alléluia! 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 Nos oeuvres rendent notre foi visible. Et pour y arriver, il faut saisir chaque moment, chaque opportunité. Et quand Dieu vous révèle la chose, rester accouché à celui-là. Joseph, Dieu lui a montré que ses parents allaient s'écrier devant lui, mais elle sa vie, vendue comme esclave. Pour le monde, c'était un échec, mais pour Dieu, c'était la marche vers le succès. la marche pour le succès. Je potifia, il a eu un peu d'aisance. Il a dit, « Ah, ici, au moins, je vais respirer un peu. » De là, il se retourne en prison. Sans la prison, il ne verrait pas les chansons ni les panetiers. Sans la prison, il ne serait pas devant Pharaon. Alléluia. Il était plein d'assurance parce que Dieu le lui a révélé. Il n'a pas décidé de cela, mais Dieu lui a révélé la chose. Et quand Dieu apporte la parole, quand Dieu inspire son serviteur, qu'il prononce une parole, c'est une révélation pour nous. Je prends la révélation, je la plaque là dans mon cœur. Dans mon cœur, elle est là. Je la mets sur mes yeux. Quand je marche, je la regarde. Quand je marche, je la prononce. Cette année, doux portions. Cette année, doux portions. Cette année, doux portions. Cette année, doux portions. Je regarde à gauche, doux portions. À droite, doux portions. Dieu se charge de faire le reste. Dieu s'en charge. Tout ce que j'ai à faire, je lui répète sa promesse. tu as dit, pour la bouche de ton serviteur. Cette année, c'est la doux portion. Notre Dieu n'a jamais honte. La honte n'est jamais sur lui. Jamais. 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 Donc, si je crois à la chose, je la prononce chaque jour. Je le crie là, sur ma porte. Cette année, doux portions. Saint-Esprit, doux portions. Santification, doux portions. Succès, doux portions. Travail, doux portions. Entreprise, doux portions. Et je reste sur cette révélation. Je vais insister encore. Si tu veux écrire c'est un calepin, partout tu vas, ou puis lis. Il faut lire. Pronce la parole. Lire. Pronce la parole. C'est ton miroir. Mets ça. Où tu regardes ça souvent. Mets ça là. Chaque fois que tu regardes la promesse, tu la prononces. Tu la prononces. Dieu est dans l'obligation de l'accomplir. Dieu est dans l'obligation de l'accomplir. Ton enfant te suit matin, midi, soir. Papa, mon vélo. Papa, mon vélo. Même si tu n'es pas content. Pour t'en débarrasser, tu vas tout faire pour sur le vélo. Tiens, voilà ça, en fait, c'est fini. Tiens. Suis Dieu comme un enfant. tu lui rappelles sa promesse. Tu lui as dit, Seigneur, pour la pause de ses huit heures, doux portions. Je ne quitte pas là, je reste là. Tu lui as dit, tu vas l'accomplir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi-même qui l'as inspiré à dire cela. Ça a vu de toi. Si c'est moi, tu vas dire, je n'ai rien promis. Mais c'est toi qui as parlé. Je reste sur cette promesse. Je reste sur cette promesse. Personne ne doit rester en marge. Personne ne doit rester en marge. Personne ne doit rester en marge. Dis, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Je veux la chose accomplie. Quel que soit un phare, qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, Dieu l'a promis. Dieu me l'a fait dans ma vie. Et il va faire ça dans ma vie. Gloire au Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous avons découvert la joie de vivre de santé. Nous avons trouvé le bon amour. Le secret merveilleux qui permet qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Nous avons découvert la joie de vivre, de chanter. Nous avons trouvé le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. Le bonheur. Tout le long du chemin Chaque jour, il nous prend la main, prépare en tous nos langues de l'aile. Nous avons éprouvé la joie de vivre, de chanter, nous avons trouvé le malheur. Le Seigneur merveilleux qui permet de tout espérer, nous avons rencontré le Seigneur. Il y a bien nos défauts et nos reçus de nos bras. Nous avons découvert la joie de vivre, de chanter, nous avons trouvé le malheur. Le Seigneur merveilleux qui permet de tout espérer, nous avons rencontré le Seigneur. Et puis si nous avons quelques soucis, quelques ennuis, tous ces fracas, n'empêchez pas. Nous avons découvert la joie de vivre, de chanter, nous avons trouvé le bonheur. Le bonheur, le secré, merveilleux qui permet de tout espérer, nous avons rencontré le Seigneur. C'est pourquoi nous allons proclamer ce que nous croyons. En espérant que vous aussi, vous aurez découvert la joie de vivre, de chanter, nous avons trouvé le bonheur. Le bonheur, le secré, merveilleux qui permet de tout espérer, nous avons rencontré le Seigneur. Vous aurez rencontré le Seigneur. Vous aurez rencontré le Seigneur. Alléluia! 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 All est en marche. C'est ça. On ne peut pas stagner. On va vers la fin. On va vers les grandes promesses, les portes promises, les portes qui, vous voyez, s'ouvrent maintenant sur de grandes choses, de grandes choses annoncées par le prophète de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes, c'est-à-dire plus nombreuses que moi. » Moi, c'est ce que je fais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Alléluia ! Amen ! Nous devons accomplir plus que le Seigneur a fait en aussi grand nombre. Et nous sommes dans la bénédiction du double. il faut le croire, il faut le vouloir, il faut l'aimer, il faut aimer cet avènement. Vous ne pouvez pas rester stagnant. Ce n'est pas possible. Vous voyez, l'époux du Seigneur va vers une plénitude. et c'est ce que nous prêchons. Beaucoup de gens disent, « Les tonnerres sont révélées, les tonnerres sont révélées » et ils sont stagnants, ils rentrent dans le monde, ils font n'importe quoi. Mais, les tonnerres arrivent. Est-ce que vous savez ça ? Les tonnerres arrivent ! Ça va gronder ! Et je le crois pleinement que pour moi, ça va ébranler toute puissance du diable. Et maintenant même, maintenant même, vous devenez une, vous voyez, une vie de tonnerre pour le diable. une vie à ne pas participer, vous voyez, à l'œuvre de Dieu. Dieu veut que nous soyons, vous voyez, nous ayons beaucoup de fruits. Amen ! Amen ! Je proclame que je suis chrétien. C'est bien, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne cours pas le monde, et tout ça, c'est bien. Mais, ça ne suffit pas. Il faut gagner beaucoup d'âme. Il faut avancer. Vous voyez, en supportant l'œuvre, en apportant l'œuvre, vous voyez, à l'œuvre, le soutien, vous voyez, au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons, il ne faudrait pas que pour atteindre un challenge, nous attendions 10 ans, 30 ans pour le faire. Non ! On doit aller à pas des géants. Et pour cela, il faut que nous soyons dans la dynamique. Vous voyez, du troisième pôle, croyez-le, acceptez-le, blouoir au Seigneur. Oh là là ! Ce qui m'a ému un peu cette semaine, c'est un peu, voilà, ce que j'ai vu, j'ai lu un peu, je dis au cas, il avait envoyé quelques étudiants qui sont bien dans le marketing et dans les... Voilà ! Et aussi sur le monde scientifique et tout cela, parce qu'il a toutes ces sections sur lui maintenant. Voilà, les meilleurs, les meilleurs. Il les a amenés au Kenya, au Kenya, au Rwanda. Très bien, merci. Très bien, vous avez suivi. Voilà, au Rwanda, à Kigali, alors. C'est ça, très bien. Pour se perfectionner, parce que le Rwanda devient maintenant une référence mondiale. c'est cela. Il faut le vouloir. Il faut avoir quelqu'un à la tête qui veut vraiment le bien du peuple et tout cela. Il faut le vouloir. C'est cela. Il n'y a pas de secret dans cela. Il faut absolument le vouloir et le désirer de tout son cœur. Amen. Et il les a envoyés là-bas en formation. Vous voyez, pour étaler sur tous les domaines, que ce soit la pisciculture, que ce soit l'élevage, que ce soit les productions agricoles, de tomates, de ceci, c'est là. À un moment donné, vous voyez, c'est eux qui vont nourrir tout qui chasse ça. Vous voyez, en bœuf, en chèftel, en porc, en ceci, c'est là. Et c'est ça qui va encore soutenir plus. Regardez ce qu'il a. Regardez comment Dieu honore cet homme parce qu'il a pris soin de faire l'œuvre. Vous voyez, ici en Afrique, susciter une imprimerie et envoyer des traducteurs pour finir toutes les prédications du prophète. Aussi, Dieu le lève, Dieu l'arrose. Je ne sais pas, il y a un qui fait du bruit pour rien, mais celui-là, celui-là, il a un cœur gros pour l'œuvre de Dieu et je le respecte. Alléluia. Amen. Il donne la meilleure façon, vous voyez, à chaque leader, vous voyez, à chaque pasteur, vous voyez, de s'occuper de son peuple, comment éduquer son peuple, comment le rélever. Vous voyez, et ça, comprenons cela, mes frères. Alléluia. nous devons absolument rélever chaque défi et vouloir le bien du peuple de Dieu, de nos frères, de nos sœurs, de sorte que nous soyons, vous voyez, un pool d'attraction pour le monde, que nous voyons Christ au milieu de nous, pas des bagarres, pas des, vous voyez, dissensions, pas de la jalousie, mais chacun, là où Dieu l'a placé, ses forces, ses forces d'avancer, d'entreprendre, 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 éviter toutes, vous voyez, toutes paroles, vous voyez, toutes paroles négatives. Il y a une sœur qui m'a écrit et je lui ai dit, eh oui, mon passé m'a rattrapé. j'ai dit, mais pourquoi tu peux dire cela? Comment ton passé t'a rattrapé? Mais où est Jésus-Christ? Où est ton Dieu? Ne retournez pas en arrière. Nous avons la meilleure instruction, la bonne parole de Dieu pour faire de nous une dynamique contre le diable. dynamique contre le diable. Ne désespère pas. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Ça ne va pas. Comment, comment? Crie à Jésus-Christ. Espère en lui. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ton passé ne t'a pas rattrapé. Non, non, non. Les démons ne peuvent rien faire. Les démons ne peuvent rien faire. Maintenant, on entend les témoignages de toutes sortes. Non, non, non. Ne donnez pas cet avis défavorable. Alléluia. Avançons et quelles que soient les épreuves, dites, je suis vainqueur. Christ a vaincu pour moi. Ne glorifiez jamais, même si ce n'est qu'une dixième de seconde. Ne glorifiez pas le diable. Ne lui donnez pas, comme nous l'avons entendu. Vous voyez qu'il mérite quelque chose d'attention. parce qu'il est livré en spectacle. Il a été livré en spectacle. C'est-à-dire que tous les élus de Dieu ont vu Satan tant qu'il n'est rien. Tu n'es rien. Tu ne peux rien. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Oh, dans mes luttes, dans cette situation difficile dans laquelle je suis, j'en sortirai victorieux. Parce que déjà, Christ m'a déclaré vainqueur. Je suis vainqueur. Et je suis plus que vainqueur. C'est-à-dire pour quelqu'un, avant de commencer la bataille, on dit déjà que tu es vainqueur. Donc, tu es plus que vainqueur. Alléluia. 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 Peuple de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Oui, il faut gêner, il faut prier. Il faut regarder à lui. Il faut dire, Seigneur, cette année, c'est cette année. Ça doit être un tournant décisif. Un tournant pour cette oeuvre, pour cette assemblée, un tournant. Nous devons voir la puissance de Dieu à lui. Alléluia. Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous croyez ? Est-ce que vous croyez ? Oui, qu'il me donne au double de sa paix, de sa joie, du baptême du Saint-Esprit. et nul parmi nous ne sera mendiant. Alléluia. Vous n'allez plus mendier. C'est terminé. C'est fini. On sera des entrepreneurs. Des entrepreneurs. entrepreneurs. Alléluia. Alléluia. Voilà. Une soeur aussi a dit pasteur, mais j'ai vu une filière, je vais entreprendre. Oui, les portes qui sont au village. Voilà. On n'a pas besoin d'aller acheter nourriture pour leur donner. ça vagrouille partout, partout, partout. Et ça produit beaucoup en abondance et les gens les commercialisent sans même avoir dépensé. Est-ce que vous comprenez ? Vous les mettez, si vous avez un champ, quelque chose comme ça, vous les mettez là-bas et puis c'est fini, terminé. Vous n'avez pas dépensé. Alléluia. Et que voilà encore une filière. Je dis très bien, vas-y. Ton papa dispose de beaucoup de portions. Allez, mets-les là-bas. Deux fois, tu mets un peu des maniocs en terre et tout ça là et ils vont se nourrir avec ça et puis c'est fini. Tu n'as pas dépensé. Mais regardez ce que ça produit ici. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on veut ? Avec le Saint-Esprit, vous voyez la volonté et puis Dieu fera de nous oh des vignes arrosées, des vignes arrosées. Soyons un peuple travailleur. Soyons un peuple travailleur. Deux fois, depuis 6h30, ma femme me cherche. Il est parti. Oui, je suis déjà parti. Alléluia. Amen. Je dis, il faut que vaille. Je donne le modèle, je donne le temps et que oui, d'ici peu, je puisse démontrer aussi que Dieu peut bénir. On dit, mais notre pasteur a commencé. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. N'ayez pas peur. Croyez en lui. Alléluia. 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 De toute façon, j'ai dit, mais c'est déjà parti. C'est déjà parti. C'est fini. Voilà, c'est déjà parti. Donc, on ne peut plus retourner en arrière. Allez, on va seulement. On va seulement. Et on va achever avec Dieu. Donc, il y a plusieurs choses, mes frères. Et nous allons partager ça ensemble. Et nous allons avancer. Et nous allons voir notre Dieu, le puissant conquérant. nous allons le voir à l'œuvre. Nous allons. Est-ce que vous aimez Jésus? Il dit de faire plus que lui. Vous comprenez? Et frère Branham aussi dit que l'épouse fera beaucoup. Oh là là. Oh là là. Que lui. Donc, ça veut dire quoi? Alléluia. Les temps à venir seront des temps glorieux. pour l'épouse de Jésus-Christ. Voulez-vous tenir de vous et dire Seigneur, que cette parole soit vienne. Quel est son accomplissement? Comme Marie qui dit, comment, comment, c'est vrai, je crois en cette parole. C'est inédit. C'est vraiment inédit. C'est quelque chose qui est hors de portée de la pensée de l'homme. Puisque je ne connais point d'hommes, comment pourrais-je être enceinte? Alléluia. La puissance du Saint-Esprit te couvrira de son homme. Alléluia. Regardez. Et si Marie a cru, cela démontre la foi de l'épouse. Comment, comment, j'atteindrai le but? Alléluia. Alléluia. Oui, crie à lui et faites exprimer votre foi en ce seul et unique vrai Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Merci pour ta bonne parole qui nous donne une armure. Oh Dieu, la Bible nous dit cette parole est prouvée, est un bouclier pour ceux qui l'aiment. Donne-nous de ce bouclier. Accorde-le-nous, Seigneur. Donne-nous de redresser nos épaules, de rélever notre tête. Oh Dieu, donne-nous de cette aisance spirituelle qu'Abraham avait parce qu'il ne pouvait mettre en doute aucune de tes paroles, Seigneur. Oh Dieu, il fut fortifié au point que son corps avait changé. Alléluia. Ceci amena son corps à être changé. Oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Accorde-le-nous, Seigneur. Merci pour la puissance du troisième poule laissé à ton épouse qui, Seigneur, agit. Agit maintenant, Seigneur. Oh Dieu vivant. Oh roi de gloire. Oh roi de gloire. Tu es puissant pour le faire. Tu es glorieux pour le faire. Seigneur, accomplis tes grâces et donne que nos langues publient tes merveilles. Chaque jour, que cette oeuvre soit propulsée. Oh roi de gloire. Vois chaque adorateur, chacun de tes enfants dans la situation. Oh Dieu, où il se trouve et visite-le, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci pour nous préparer à l'oeuvre et l'évangélisation du temps et de la fin. Pour nous préparer au Dieu dans la férénisation de l'oeuvre des localités ou de pourvoir des ministères et des dons de pourvoir, de pourvoir, Seigneur. Oui, oh de la nonchalance, oh Dieu vivant, accorde-le-nous Seigneur car tu es vivant et tu es puissant. Oh Dieu, oh Lord, Alléluia. Alléluia. Donne-nous que nous soyons les expressions vivantes de ta pensée de ce que ta bouche a prononcé et sois notre haute retraite dans le nom de Jésus. Notre pasteur, Alléluia. Amen. Bacadéni va élever la voix. Je vous le prie. Amen. Reconnaissance à toi, Seigneur, oh Dieu, encore ce soir, puisque Père Ithénais des armées, oh Dieu, tu nous donnes et Père Ithénais ce message, cette nourriture qui vient pour répondre aux besoins de ton peuple, Seigneur, car Ithénais en son temps, oh Dieu, te fait s'accomplir toutes choses, Seigneur. Et Père Ithénais, nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur. Vie Ithénais d'avoir conduit ton serviteur et en sorte que Père Ithénais, oh ton peuple Ithénais, soit tenu en éveil, Seigneur, soit galvanisé, Seigneur, pour entrer dans ta réalité, la réalité du Dieu vivant, Seigneur, car Père Ithénais, aucune promesse, oui, Seigneur, vie Ithénais ne sera odieux, mais sans être accompli, Seigneur. Chaque écriture, tout ce que tu as promis, Seigneur, verra son accomplissement, car tu n'as point un nom pour mentir, ni un fidèle pour te répanter, ce que tu as promis, oh, tu veilles l'accomplir, Seigneur, Père Ithénais, Seigneur, et c'est pourquoi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, nous refusons, oui, éternel, oh, ton pensée négative, oui, Seigneur, tout ce qui est éternel, oh, Dieu, roi de loi, de nous ramener en arrière, nous regardons en avant, Seigneur, nous regardons au but, nous regardons, Seigneur, et attendez, Seigneur, car, Père éternel, chaque attente, Seigneur, verra son accomplissement, et c'est pourquoi que la bonne volonté, le Seigneur, est bien disposé, anime mon frère, ma soeur, oh, Dieu, accorde, Dieu, des pensées positives, à chaque promesse, Seigneur, et que, Père Ithénais des armées, oh, Dieu, par ta grâce, Seigneur, Ithénais des armées, nous puissions être tenus débout, et en nos saintes vertus, débout, Seigneur, pour Dieu, entreprendre, Seigneur, Père Ithénais des armées, qu'aucune main, oh, Dieu, ne sois lasse, qu'aucune, aucun gênant, oh, Dieu, ne sois éternel, oh, Dieu, oh, faiblissant, mes Seigneurs, que tu sois affermé, que toute main soit forte, et que, quoi le roi, autant peu, soit débout, oui, Seigneur, pour travailler, Seigneur, pour avancer, Seigneur, car ton oeuvre a besoin, Seigneur, d'aller jusqu'au bout, éternel des armées, qu'il en soit ainsi, pour mon frère, pour ma soeur, éternel des armées, dans le nom de Jésus-Christ, oui, éternel des armées, un peuple, Dieu, bien disposé, un peuple, Seigneur, oui, éternel des armées, qui ne recule point, mais qui avance, par la foi, Seigneur, et c'est pourquoi, éternel, oh Dieu, chaque promesse, oh Dieu, nous en faisons bien, Seigneur, et éternel, la victoire, le succès, la réussite, nous appartiennent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, c'est lié, père éternel, oh Dieu, la déception, oh Dieu, le relâchement, pire Dieu, rame de mon frère, rame de ma soeur, oh Dieu, que chacun se ressaisisse, Seigneur, et que, gloire et roi, comme Abraham, oh Dieu, qui n'a point douté, Seigneur, mais qui était fortifié, et Seigneur, par la foi, accord, Seigneur, éternel des armées, le renouvellement, de l'intelligence, en ce que, père éternel des armées, nous croyons, que nous sommes, oh, des vainqueurs, des victorieux, lui éternel des armées, l'échec, ne nous appartient point, oh Dieu, la légèreté, ne nous appartient point, mais Seigneur, la victoire, le succès, dans le nom, de Jésus-Christ, c'est pourquoi, éternel des armées, oh, laisse-que, père, lui éternel, tout ce qui est positif, oh Dieu, s'imprime, oh Dieu, dans chaque vie, et que ton peuple, Dieu paie, dans le même cœur, d'une même pensée, Seigneur, laisse œuvrer, Seigneur, pour ton œuvre, éternel des armées, oh Dieu, puce ton Seigneur, père éternel, bénis chacun fort, accorde, Dieu, que la foi de ton peuple, s'élève davantage, père éternel, prie face, à chaque défi, au devant de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, lui éternel des armées, oh Dieu, que chaque cœur, chaque pensée, s'inscrive, Seigneur, dans cette dynamique, Seigneur, oh Dieu, Saint-Esprit, Seigneur, manifeste la grâce, et donne à mon frère, oh Dieu, à ma soeur, d'avancer, jusqu'au bout, qu'aucun, lui éternel des armées, ne serait là, Seigneur, mais que l'est-ce que, j'avais soit arrosé, Seigneur, chaque activité, soit arrosée, Seigneur, lui éternel des armées, et que, voir les lois, oh Dieu, chacun réponde présent, oh Dieu, à soutenir ton œuvre, à soutenir ton programme, dans le nom de Jésus-Christ, accorde, le Père grâce, Seigneur, que tout ce qui s'élève, que tout ce qui vient à l'encontre, Seigneur, soit brisé, Seigneur, nous refusons, oh Dieu, toute la manette du diable, Seigneur, qui cherche, lui éternel des armées, à toujours nous ramener en arrière, mais, Seigneur, nous croyons, que, Père éternel, la victoire, nous appartient, et que, Père éternel des armées, oh Dieu, te donne à mon frère, te donne à ma soeur, d'être du débo, de s'élever chaque jour, et de ne pas se laisser abattre par quoi que ce soit, car, Père éternel, tu as déjà prévalu pour nous, que la foi, oh Dieu, Père éternel des armées, qui a été tracée, pour mon frère, ma soeur, Père éternel, que nous puissions avancer, et prospérer, persévérer jusqu'au bout, et que, voire le roi, oh Dieu, tout ce que, Père éternel, tu as arrêté pour nos seigneurs, puis, Seigneur, être manifesté dans chaque vie, accorde-le par ta grâce souveraine, dans le nom de Jésus-Christ, nous te le demandons, Seigneur, merci, oh Dieu, pour tout ce que, tu essaies de faire pour ton peuple, et Père éternel, merci, Seigneur, oh Dieu, pour les voies qui sont déjà frayées, oh Dieu, en sorte que, ton peuple a jusqu'au bout, Seigneur, et que ton œuvre avance, prospère, dans le nom de Jésus-Christ, voire le roi, merci, parce que, Seigneur, oh Dieu, puissant sauveur, tu nous donnes et recevoir, la parole appropriée, Seigneur, et qu'aucun, ne se relâche, qu'aucun, lui éternel, ne puisse promener, des regards inquiets, mais apprenne à compter sur toi, parce que, tu es vivant, parce que, tu es réel, Seigneur, et Père éternel, tu nous donnes, oui, Seigneur éternel des armées, oh Dieu, oh Warren Roy, dans très Seigneur, dans, oh cette bénédiction, du double Seigneur, merci Seigneur, pour ton serviteur, qui s'est tenu là, oh Dieu, parlant de ta part, pu te l'arroser davantage, et que tu sois bénédiction à ton peuple, merci Seigneur, pour l'un de cette assemblée, oh Dieu, à qui tu donnes la vision, à qui tu révèles, tes pensées, ta volonté parfaite, en ce que le peuple s'inscrive, exactement, oh Dieu, dans ce que tu attends de nous, manifeste-toi, oh Dieu, et l'es-queur Père éternel, par ta grâce souveraine, oh Dieu, lui éternel, tout ce que tu as mis en lui, tout ce qui a été prononcé Seigneur, puisse voir son accomplissement, dans chaque vie, dans le nom de Jésus-Christ, gloire à toi, honneur à toi, louange à toi, acclamation à toi Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Nous avons un cas de voyage, notre ancien Kouassi Juste et épouse, qui part à Dikoko, et le bon au-voir, pour ce cas de voyage. Que le nom du Seigneur soit béni. acclamons encore le nom de Dieu, passons au service, au service des offrandes, chantons contre ce cœur, qui dit, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Amen. qui me relève dans mes chutes, qui me relève dans mes chutes, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. qui me relève dans mes chutes, qui me relève dans mes chutes, C'est Jésus-Christ. Jésus a morné, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ, qui me relève dans ma chute, c'est Jésus-Christ, qui convainc pour moi dans ma lutte, c'est Jésus-Christ, qui me donne la nourriture, c'est Jésus-Christ, qui convainc pour moi dans ma lutte, c'est Jésus-Christ, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon père, je vais à mon père, c'est Jésus-Christ, je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ, je vais à mon père. Je vais à mon père et ma joie, c'est Jésus-Christ, je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ, je suis bienheureux. Jésus-Christ, je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ, je suis bienheureux et ma joie, c'est Jésus-Christ, je suis bienheureux et ma joie. Au cœur de peur, de l'espérance C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ Et si même dans la souffrance, manque même pas d'espérance C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ Je vais à mon Père, je vais à mon Père Et ma foi, c'est Jésus-Christ Je suis bienheureux, je suis bienheureux Et ma foi, c'est Jésus-Christ Je vais à mon Père, je vais à mon Père Et ma foi, c'est Jésus-Christ Je suis bienheureux, je suis bienheureux Et ma joie, c'est Jésus-Christ Et si même dans la souffrance, manque même pas d'espérance C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ Et si même dans la souffrance, manque même pas d'espérance C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ Et si même dans la souffrance, manque même pas d'espérance C'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ En Jésus-Christ En Jésus-Christ En Jésus-Christ En lui seul, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ Il n'a changé ma vie en Jésus-Christ De la tristesse, il me donne de la joie en Jésus-Christ En Jésus-Christ En Jésus-Christ En Jésus-Christ En restons en rater En Jésus-Christ En faute de raison En Jésus-Christ En lui seul, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ Oh, ma pleine confiance en Jésus-Christ Ma pleine confiance en Jésus-Christ Oh oui, mon espoir en Jésus-Christ En Jésus, j'ai mis ma confiance En Jésus, nous mettons notre confiance Amen, gloire En Jésus, qu'ils ont En Jésus, qu'ils ont En Jésus, qu'ils n'aiment mon soutien En Jésus, j'ai mis mon espoir En Jésus, qu'ils ont En Jésus, qu'ils ont En Jésus, qu'ils ont Seigneur, notre Père, notre Dieu Nous levons ces paniers Dans la dynamique De la bénédiction double Que tu as donné à ton serviteur De prononcer sur cette assemblée Oh Seigneur, une foi double Une obéissance double Une fidélité double Pour que nous recevons Aussi une bénédiction double, Seigneur Oh, c'est vers Toi que nous levons ces paniers Puisses-tu les recevoir Et que nos vies soient doublement bénies Dans le nom de Jésus Christ Amen Alléluia Nous passons au service des annonces Dans notre ancien marbre Chalam que Dieu bénisse Voici les annonces De ce vendredi 28 janvier 2022 La chaîne de prière demain Pour le groupe 5 Ce sera de 9h à 11h Le groupe 6 de 15h à 17h Et le groupe 7 de 17h à 19h Programme des enseignes Du Père, notre sœur Esso Nadej Vendredi 4 février Première veillée à Youpougon-Kouët Sur le terrain Romario A l'arrière de la pharmacie Gandhi Vendredi 11 février 2022 Lévé des corps à 10h à Ivo-Sep-Mans Suivi du transfert du corps A Go-Zibiao Se tiendra une veillée jusqu'à l'aube Et samedi 12 février Ce sera l'animation au cimetière du village Pour tous ceux qui désirent accompagner notre sœur Un convoi est organisé A raison de 16 000 francs Aller-retour, pas personne Le départ est prévu ici le vendredi 11 février A 5h30 devant le temple Et le cas se rendra ensuite à Youpougon Pour prendre les parents de notre sœur Et prendre la direction du village Donc départ à 5h30 Ce vendredi 11 février Car du décès La grande sœur de notre sœur Asamoah Adèle est décédé Et l'animation a lieu demain à Sassandra Également le père de notre sœur Dofou Jeannette est décédé Et le programme de sec est le suivant Vendredi 11 février Levé des corps à la morgue de Undoussi Puis transfert des corps Le même jour au domicile du défunt Où se tiendra une déveillée de 21h à l'aube Et samedi 12 février Et l'animation au cimetière de Undoussi A partir du dimanche 13 février Une série de consécrations Le 13 février ce sera Consécration au seigneur de l'enfant de notre frère Yaou Badou Noël Le 20 février ce sera L'enfant de notre frère Kassi Safo Éric Le 27 février ce sera L'enfant de notre frère Essis Nomel Anissé Le 6 mars ce sera L'enfant de notre frère Zouabi Zoua Christian Et le 13 mars Ce sera l'enfant de notre frère Sasso Ato Rodolphe De l'argent a été ramassé D'une valeur de 3000 Sur le terrain annexe A été remis à l'ancien Au frère Mélès Esmel Barth Loïc Et un autre billet De banque a ramassé le mardi 18 A été remis à l'ancien Teki Et pour terminer Des cas de remerciements Notre frère Kouadu Jonas Et épouse Reviens de Tonla Maman Kaku Marie du village Kofi Amonon Désiré Et Jérôme Mathias Qui sont avec nous Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Aide au bénisse On laisse le pasteur On acclame le Seigneur Voilà Il nous a pris en marche Nous l'invitons ici A vous saluer de vive voix Notre cher missionnaire Amoné Kofi Désiré Amoné Kofi Désiré Je voulais vous donner du shalom Alléluia Shalom Je suis juste venu ici ce soir Pour partager cette chaleur fraternelle avec vous Je crois que je n'ai pas eu tort d'être là Dieu nous a abondamment bénis Que Dieu vous bénisse Tu vas en même temps que là ? Voilà Seigneur notre Dieu Nous voulons encore te bénir Tu louer Toi qui nous as permis En éternel De partager ce moment glorieux dans ta présence Éternel Tu nous as transportés Dans le transport d'allégresse Et nos cœurs joyeux te disent merci Merci Sauveur divin Car à tous ceux qui sont venus ici avec la tristesse Tu as transformé cette tristesse en joie Oh ceux qui étaient affaiblis Tu as renouvelé leurs forces Éternel notre Dieu Et tu as fait du bien à ton peuple notre Dieu Nous voulons maintenant repartir avec ce souffle nouveau Ce souffle double Oh éternel notre Dieu Afin de remporter tous les défis au devant de nous Nous voulons maintenant te recommander notre sortie Afin que tu gardes chacun sous tes ailes protectrices Et que si tu as venu ta dette Tu nous donnes encore de revenir la dimanche Pour continuer avec toi cette communion bénie Au nom de Jésus Christ Amen La paix du Seigneur soit avec chacun de nous Il est le même hier aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501